Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce mercredi 1er juillet 2020. On commence avec les Belgiers. En amour, votre folie arrive à des sommets jamais atteints auparavant et grâce à votre audace vous réussirez à ce que la personne qui vous plaît tant en silence s'intéresse à vous. Vous briserez votre timidité même si cette personne est un vieil ami que vous regardez désormais différemment. Les natifs du Bélier exploreront de nouveaux secteurs et certains d'entre eux se tourneront vers l'étranger. Peut-être pour se former aux langues ou pour développer leurs activités à l'international. Taureau, vous parviendrez à frapper aux bonnes portes pour faire avancer ce projet si ambitieux. Vous souhaitez faire fortune, garantir votre bien-être et celui de toute votre famille. Bien que vous soyez satisfait de votre apparence, vous verrez ici et là de petites imperfections. Certains natifs choisiront de commencer un nouveau régime et d'autres iront à la salle de sport. Gémeaux. Vous ne pouvez pas être le centre du monde, les gémeaux. Les autres voudraient également que vous exprimiez le désir que vous ressentez pour eux au travers de petites attentions et détails. Une fleur ou une petite note sur la table pourrait faire la différence. Vous devrez vous efforcer d'apporter une touche de nouveauté à la vie de routine du couple. Une publication sur les réseaux sociaux vous apportera une grande satisfaction. Vous n'arriverez pas à croire la réponse qu'elle recevra et la rapidité avec laquelle vous pourrez bénéficier de ce succès. Cancer. Bon nombre de cancers envisageront de faire davantage d'études pour obtenir un meilleur emploi. Concentrez-vous donc sur les langues. Les parties les plus sensibles de votre corps au cours de ce premier jour du mois de juillet sont les articulations et les extrémités. Ceux qui ont des problèmes de rhumatisme auront la sensation que ce mercredi est sans fin. Lion. Les aspects harmonieux entre le soleil, mercure et uranus vous feront chercher de nouvelles façons de gagner de l'argent. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il est peut-être temps d'envisager un projet lié aux nouvelles technologies ou au travail en ligne. Vous ferez une exception dans votre nouvelle routine alimentaire saine et mangerez des aliments que vous savez très bien ne pas être bons pour vous. Vierge. Les débuts de ce nouveau semestre de l'année 2020 sont quelque peu compliqués. En effet, Vénus favorise davantage les séparations que les coups de foutre, sans drame bien évidemment. Êtes-vous pris au piège dans une relation avec peu d'avenir, manquant de piment ? Faites le pas sans crainte. Votre vie professionnelle évolue. Vous parvenez à mieux définir vos ambitions et découvrez de nouvelles façons de les réaliser. Vous aurez par ailleurs de la chance et un sixième sens qui vous conduira aux bonnes personnes. Balance. Sur le plan professionnel, votre cordialité et votre diplomatie naturelle vous ont permis d'esquiver les obstacles en chemin et d'atteindre vos objectifs. Cependant, étant donné les influences astrales défavorables, les bonnes manières ne seront pas votre point fort aujourd'hui. En matière de santé, vous devrez vous habituer à faire de l'exercice physique presque tous les jours, en pratiquant un sport ou en vous rendant à la salle de sport. Scorpion. Vous devrez aujourd'hui faire attention aux contrôles les scorpions. Votre rigidité et votre besoin de tout avoir sous contrôle vous conduiront à des confrontations avec certaines personnes de votre entourage qui voient d'un mauvais oeil votre attitude. Vous pourrez avoir l'impression que votre travail ne vous passionne pas, que vous le faites pour gagner votre pain, ou tout simplement pour vous apporter de l'argent ou un prestige professionnel qui vous intéresse plus que l'activité en elle-même. Sagittaire. Sur le plan professionnel, il n'est aujourd'hui pas recommandé de signer des contrats car ces derniers s'avèreraient avec le temps peu avantageux. En matière de santé, gardez bien en tête de ne pas abuser de votre corps. En effet, si vous vous reposez moins que nécessaire, vous pourrez finir dans un état d'épuisement nerveux assez dangereux pour votre santé. Capricorne. Si vous faites partie de ces natifs à la recherche d'un emploi, prenez un moment de la journée pour rappeler à vos amis que votre recherche est importante. C'est une très bonne journée pour faire les courses si vous avez besoin d'objets pour apporter quelques améliorations à votre maison. Si vous négligez certains aspects de votre alimentation, il est alors grand temps de reprendre les bonnes habitudes. Verso. Sur le plan professionnel, vous devrez faire connaître vos compétences à vos collègues de travail. Cela pourrait vous permettre d'avoir une belle carrière professionnelle au sein de l'entreprise. En matière de santé, les natifs du Verso devront faire attention à leur cœur et se reposer et se relaxer autant que possible. Surveillez également votre colonne vertébrale. Et l'on termine avec les poissons. Vous voudrez profiter de votre chez-vous et de votre famille. Ce serait une journée pour donner et recevoir de l'amour. Profitez-en pour préparer un délicieux dîner pour vos proches et dites-leur combien vous remerciez leur amour. Sur le plan professionnel, des idées nouvelles et innovantes vous viendront à l'esprit et vous savez que si vous y mettiez du vôtre, vous réussirez à tout réaliser. Sur le plan financier, vous voudrez faire quelques folies mais une petite voix vous dira au fond de vous d'être prudent. C'est Jupiter qui recommande d'économiser pour un voyage. Voilà qui met fin à ce numéro d'Horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. On accueille ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, bonjour les matous. Les natifs du jour de ce mercredi 1er juillet 2020, le ciel astral sera très exigeant en les obligeant à donner des preuves d'amour et à recevoir également. C'est ce que suggère la présence de Venus. Certes, mais attention à Neptune dissonant en maison solaire. Cette couple peut être source de troubles ou de maladresse. Rien de grave, mais si vous êtes responsable, vous saurez comment vous faire pardonner. Toutefois, entre l'émotion de Venus et la vitalité de Mars, vos échanges physiques devraient vous faire monter très haut. Côté santé pour réguler votre énergie en dents de scie, marchez en plein air. Au travail, ne vous montrez pas trop réactif. Si l'on vous contredit, vous aurez l'occasion de montrer ce que vous valez. Ce jour d'anniversaire sera très chargé grâce à un Mars hyper réactif dans votre signe qui vous motivera pour vous investir dans de gros projets à travers information contact. Si vous êtes à votre compte, la journée est l'une des meilleures journées de l'année pour les affaires. C'était tout pour votre numéro des natifs du jour. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM. Sous-titrage ST' 501